Marseille, 14 avril 2020 Hervé Castané lit en version audio et seulement audio son livre consacré à Jacques Lacan. Ce livre est constitué d'une introduction, d'une conclusion et de treize chapitres. Cette lecture est une lecture complète de l'ouvrage. Dédicace à Judith et Jacques-Alain Miller qui font vivre l'enseignement de Jacques Lacan. Introduction Pourquoi Lacan ? Jacques Lacan est né en 1901 et est mort en 1981. Tout fou Lacan, fou écrit F-O-U, quittera en première page le journal Libération. Il demeure toute sa vie à Paris et exerce la psychanalyse dans son cabinet, aux cinq rues de Lille, dans le septième arrondissement, de 1940 à 1981. Issu d'une famille de la moyenne bourgeoisie, il fait ses études au collège Stanislas, puis à la faculté de médecine. Il passe sa thèse en 1932. Consacré au cas aimé, une psychotique qui a tenté d'agresser une actrice célèbre, ce travail est immédiatement reconnue par ses pairs. « Notre thèse est une thèse de doctrine », dira Lacan. Elle aborde l'articulation dans ses rapports avec la personnalité, du délire et du passage à l'acte paranoïaque. Il devient psychiatre. Lorsqu'il précise en 1966 ses antécédents, il reconnaît en Gaétan Gassian de Clérembeau, 1872-1934, son seul maître en psychiatrie. Auteur de remarquables articles sur l'érotomanie, Clérembeau dirigeait d'une main de fer l'infirmerie spéciale de la préfecture de police de Paris. Lacan travailla dans son service durant l'année 1928-1929, sans pour autant adhérer à ses choix doctrines. Juste après la rédaction de sa thèse, il entame une psychanalyse avec Rudolf Loewenstein, 1898-1976, qui émigrera ensuite aux USA, où il développa avec Hartmann et Christ une théorie adaptative du moi, l'ego-psychologie. En 1934, Lacan est admis à la Société psychanalytique de Paris, SPP, membre titulaire en 1938, il en devient le président en 1949. Une crise institutionnelle menée par des élèves psychanalystes affrontés à l'inertie de la formation et à un autoritarisme, incarné par Sacha Nasht, 1900-1977, qu'il supporte mal, aboutit à la création, en 1953, de la Société française de psychanalyse, SFP, par Daniel Lagache, 1903-1972, professeur à la SEMPA. Lacan en fait partie. Suive pendant dix ans des négociations et des tractations pour obtenir que les démissionnaires de la SPP soient néanmoins reconnus par l'Association psychanalytique internationale, IPA, dont les orientations s'éloignaient chaque jour davantage de la découverte frottienne. En 1964, la décision tombe. Lacan est excommune, selon son mot, par l'instance internationale qui n'accepte de reconnaître la SFP que si cette dernière lui retire son titre de didacticien et ses charges d'enseignement. Pourquoi ? L'IPA reproche à Lacan de ne pas respecter la durée fixe de 55 minutes des séances. C'est donc la séance courte qui fait pomme de discorde. Le 21 juin 1964, Lacan fonde l'école française de psychanalyse qui s'appellera peu de temps après École Freudienne de Paris, EFP. Je fonde, c'est Lacan qui parle, aussi seul que je l'ai toujours été dans ma relation à la cause psychanalytique, l'école française de psychanalyse dont j'assurerai personnellement la direction. SPP et SFP, cette seconde étant moins rigide que la première, étaient fondées sur un automaton institutionnel accompagné de sa bureaucratie de groupe. La fondation de l'EFP, elle, est un acte comme conclusion et conséquence d'une relation à la cause analytique. Au non-acte du groupe s'oppose l'acte de l'accord. Il n'y adapte que dans une logique du un par un. Il en définit l'orientation. Ce titre, dans mon intention, représente l'organisme où doit s'accomplir un travail qui, dans le champ que Freud a ouvert, restaure le socle tranchant de la vérité, qui ramène la praxis originale qu'il a instituée sous le nom de psychanalyse dans le devoir qui lui revient en autrement, qui, par une critique assidue, y dénonce les déviations et les compromissions qui amortissent son progrès en dégradant son emploi. En janvier 1980, Lacan dissout son école. « Il y a un problème de l'école, dit-il. Ce n'est pas une énigme. Aussi, je m'y oriente, point trop tôt. Ce problème se démontre tel d'avoir une solution. C'est la dissolution. » En janvier 1981, l'école de la cause freudienne est créée. Lacan en est le président. L'ECF a vocation à produire la contre-expérience de l'EFP et s'inscrit dans la définition qu'il donne d'une école pour la psychanalyse. « Si je persévère, dit-il, c'est que l'expérience faite appelle contre-expérience qui compense. je n'ai pas besoin de beaucoup de monde et il y a du monde où je n'ai pas besoin. » Pourquoi dissoudre ? Parce que, constate Lacan, l'EFP est devenu, je reprends ces mots, institution, effet de groupe consolidé au dépens de l'effet de discours attendu de l'expérience quand elle est freudienne. La dissolution de fait répond à l'acte de fondation, c'est la psychanalyse qui risque de passer à la trappe lorsque la bureaucratie prend le dessus. Très nombreux sont les livres qui rapportent des anecdotes sur Lacan. Sa façon de parler, de s'habiller, de se comporter à table, dans un musée ou en réunion amicale, ses interventions dans les séances. Beaucoup réduisent Lacan à un dandy au style hermétique, aux actions déroutantes. Certains tentent de contester ces thèses en les rapportant à celles de Freud. L'inconscient n'est pas structuré comme un langage, mais fait d'image, préserval, etc. D'autres réduisent son enseignement à quelques formules magiques souvent répétées. L'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas, etc. Parce que devenu célèbre, ce traitement de sa personne et de son enseignement ne surprend pas. Il fut présent de son livre. Depuis sa mort, il s'est poursuivi toujours avec la même vivacité et non sans haine, parfois. Ce n'est, à notre avis, qu'une modalité de ne pas lire Lacan, de ne pas étudier ses avancées, les concepts qu'il introduit, les formulations qu'il offre à ses lecteurs. Ce livre sur Lacan a une visée modeste, impliquée par le nombre de pages imposées. Modeste, mais précise. En quoi et comment Lacan lit-il Freud ? En quoi et comment Lacan, qui se dira toujours freudien, refonde-t-il la psychanalyse freudienne ? En quoi et comment Lacan réinvente-t-il la psychanalyse en donnant une issue aux impasses de la doctrine de Freud ? Lacan n'est pas un nom de plus dans l'histoire de la psychanalyse, un maître parmi d'autres maîtres. Lacan a permis que la psychanalyse ne disparaisse pas, qu'elle soit toujours la peste. Mot de Freud de, on le sait, à Jung lors de son voyage aux USA en 1909. Au génie de Freud répond le génie de Lacan. Prenons un exemple qui fit rupture. Lacan, à un moment de sa pratique analytique, dès le début des années 1960, ne respecte plus la durée fixée à l'avance des séances, les 55 minutes réglementaires. L'IPA, on l'a dit précédemment, a très mal pris ce choix. Les séances ont, pour Lacan, des durées variables. Elles sont écourtées, réduites, brisées. Une scansion produite par l'analyste peut l'interrompre. C'est l'acte de l'analyste qui est aux commandes et non l'horloge qui mesure la durée objective des minutes et du temps qui passe. Quel statut donner à cette modification du cadre analytique ? Est-ce une facilité ? Une décision privée ? Une contestation des standards ? Non. Ce changement dans la technique analytique, comme disait Freud, a son fondement en doctrine et tient à la définition du concept même d'inconscient ? Précisement. Lacan, en 1960, dans son article « Remarque » sur le rapport de Daniel Lagache, distingue deux termes, la durée et le temps. citons, une mouche du coche ici s'évoque à objecter qu'il ne saurait s'agir de l'inconscient puisque, comme chacun sait, il ignore le temps. Qu'il retourne à la classe de grammaire pour distinguer le temps de la chronologie, les formes d'aspects qui envisagent ce qui devient le sujet de celle qui situe l'énoncé sur la ligne des événements. Elle ne confondra pas alors le sujet de l'accompli avec la présence du passé. Repérer les effets du temps comme scantion et produire ainsi dans un effet d'après-coup que ce qui était avant trouve sa place dans ce qui aura été, ainsi le futur antérieur du sujet de l'accompli, et l'axe d'avancer dans la cure. Cette conception du temps comme scantion implique de produire une nouvelle définition de l'inconscient, désormais dégagée de toute substantification ontologique. Ce pas, Lacan l'accomplit quatre ans après ses remarques sur la distinction entre la durée et le temps. En 1964, dans son séminaire 11, tenu à l'école normale supérieure de la rudime, Lacan définira l'inconscient comme discontinuité, repéré inauguralement chez Freud comme discontinuité entre perception et conscience. Ce qui apparaît dans la fente qu'est l'inconscient semble être destiné à se dérober, à disparaître. L'inconscient devient l'évasif, c'est le mot de Lacan, structure temporelle, soit un temps logique qui s'oppose à un temps substance des choses. Lacan nomme cette logique comme étant celle du « hot » au « dé » des mots anglais que l'on traduit par « l'impair ». Cette « instellung » où se conjugue, voire se décline en une structure temporelle, pulsative, foncièrement discontinue, les positions subjectives de l'être et distorsion essentielle. La séance courte se situe explicitement à ce point de la définition de l'inconscient. Ne pas se priver de la durée variable des séances ne prend valeur que rapportée à ces deux thèses freudiennes construites, mieux reconstruites par Lacan. L'hétérotopie du temps et de la durée, l'hétérotopie de l'inconscient et de l'ontologie. Si l'inconscient est une structure qui se construit dans un battement de forme, dans l'apparition évanouissante entre deux points, dans le moment élusif ou bien dans une fonction pulsative, alors la durée de la séance ne peut plus être fixe. L'inconscient a la structure d'une béance et c'est à ce titre que l'inconscient est en TEMPS. La séance courte se déduit de cette définition ici rappelée de façon sommaire de l'inconscient. Elle est une conséquence clinique tirée d'une position de doctrine. Il ne faut pas le cacher, Lacan est un auteur difficile qui mobilise des champs entiers du savoir universel. Il ne peut se lire et se comprendre par une lecture rapide. Son œuvre écrite est disponible dans ses écrits parus en 1966 et dans ses autres écrits parus en 2001. Son enseignement oral, son célèbre séminaire qu'il tenait année après année chaque semaine est constitué de 25 lignes. 15 ont été publiés, le texte étant établi par Jacques-Alain Miller selon la volonté de Lacan. Pour ce livre sur Lacan, une unique balise. Lire Lacan, revenir à ses formulations, à ses schémas, à ses termes, à ses reprises, pour ce faire, un outil est, selon nous, indispensable. Depuis plus de 30 ans, Jacques-Alain Miller, né en 1944, assurait un cours dans le cadre du département de psychanalyse de l'université Paris VIII, fondé par Lacan et qu'il dirige sous le titre « L'orientation lacanienne ». Ce cours évite l'errance dans l'enseignement de Lacan et permet de saisir comment Lacan pense contre Lacan. Voici dans les 14 chapitres qui suivent quelques occurrences de cet enjeu qui est celui de la possibilité même de la psychanalyse. Chapitre I. Le miroir A août 1936, le jeune Jacques Lacan présente au XIVe congrès psychanalytique international une communication sur le stade du miroir. En juillet 1949, il revient sur ce thème lors du XVIe congrès. Le stade du miroir signe l'entrée de Lacan dans la communauté psychanalytique. Que treize ans après sa première intervention, il choisisse à nouveau d'y faire référence, n'est pas un hasard. Lacan tient là un concept clé pour rassembler une multitude de faits recueillis par la psychanalyse qui vont du corps morcelé à l'agressivité en patient par les passions humaines, sans oublier l'aliénation que la folie et notamment la paranoïa des nudes. Le stade du miroir ordonne un comportement décrit par les psychologues en dégageant le mécanisme psychique et libidinal à l'oeuvre. Dès l'âge de six mois, l'enfant reconnaît son image dans le miroir et une mimique illuminative, selon l'expression de Lacan, signe cette reconnaissance. L'enfant reproduit cette scène, preuve qu'elle garde pour lui une forte valeur ludique jusque vers 18 mois. Lacan lui donne une valeur d'événement Écoutons-le. Sa répétition a souvent arrêté notre méditation devant le spectacle saisissant d'un nourrisson devant le miroir qui n'a pas encore la maîtrise de la marche voire de la station debout mais qui, tout embrassé qu'il est par quelque soutien humain ou artificiel, surmonte à un affermant jubilatoire les entraves de cet appui pour suspendre son attitude dans une position plus ou moins penchée et ramenée pour la fixer un aspect instantané de l'image. Quel est le dynamisme libidinal en jeu dans cette description ? Lacan sa parole obtient une unité, une forme globale alors qu'il fait l'épreuve dans son corps d'une incoordination motrice le situant dans une dépendance vitale. Le petit d'homme, comme l'on sait, est un prématuré. Cette image, c'est lui. La jubilation signe la réussite de cette gestale, on dit en français une forme, unifiée, qui marque une autonomie. À l'impuissance éprouvée, se substitue la maîtrise que l'image du corps propre lui restitue comme anticipée. Lacan voit dans cette phase la construction du moi ouvrant aux identifications secondaires qui émaillonneront la vie du sujet. Mais, point déterminant, le moi n'est pas le sujet. Le moi et le sujet ne peuvent se superposer ni fusionner. Il y a échec. Le sujet trouve sa fonction dans le langage et la parole qui le particularise. On abordera ces points dans les chapitres postérieurs, l'autre grand A et le sujet. Le moi s'objectalise dans le procès d'identification. Il est une fiction dilaquant qui ne rejoindra qu'asymptotiquement le devenir du sujet, quel que soit le succès des synthèses dialectiques par quoi il doit résoudre en tant que je, j, e, sa discordance avec sa propre réalité. Le moi, construit au miroir, porte cette aliénation. Lacan précise cette gestale et grosse encore des correspondances qui unissent le jeu à la statue où l'homme se projette comme au fantôme qui le domine, à l'automate enfin ou dans un rapport ambigu tant à s'achever le monde de sa fabrication. A s'identifier à son image, l'infant se fige en cette forme prise dans le jeu duel qui se répandra sur les altères égaux rencontrés. Le transitivisme trouve dans cette structure aliénante son ressort. L'enfant qui bat dit avoir été battu. L'enfant qui voit l'autre enfant tomber pleure. La catégorie du mensonge est absolument vaine pour rendre compte de ses feux. L'enfant ne ment pas. Au contraire, il livre cette vérité imaginaire où l'autre, le semblable, c'est lui. Tel est le drame dilacant de la jalousie primordiale. Au miroir, il y a inversion et réciprocité. Le passage de l'un à l'autre semblable est incessant. Le stade du miroir ne se réduit pas à cette seule description des faits chez l'enfant. Il n'est pas un stade développemental comme la psychologie aime les décrivains. Il isole l'instance du moi où le narcissisme trouve sa place et sa puissance de contrainte. Le sujet parlant ne cessera d'emporter les traces et les effets. L'aliénation imaginaire ne disparaîtra pas et se retrouvera toutes les fois où l'énergie vient fixer la libido sur une image. Lacan donne cette précision. Le stade du miroir est un drame dont la poussée interne se précipite de l'insuffisance à l'anticipation et qui, pour le sujet pris au leur de l'identification spatiale, machine les fantasmes qui se succèdent d'une image morcelée du corps à une forme orthopédique de sa totalité et à l'armature enfin assumée d'une identité aliénante qui va barquer de sa structure rigie tout son développement mental. Ainsi peut se comprendre ce que les rêves montrent aux dormeurs lorsqu'ils virent au cauchemar, scènes de mutilation, démembrement, coupures et autres désintégrations de l'unité corporelle. Ces mains-bras disjecta signent ce moment où l'image du corps ne tient plus, laissant apparaître ce qu'elle avait antérieurement unifié mais de façon précaire et instable. Le symptôme hystérique l'actualise avec sa cartographie anatomique imaginaire qui suit les trajets sémantiques plus que les connexions neurologiques. L'obsessionnel, lui non plus, n'y échappe pas lorsque son inconscient livre le château, véritable camp retranché, auquel il s'identifie avant que les ennemis ne le mettent à bas. Le moi, constitué au miroir, se découvre pour ce qu'il est. Par lui, le sujet obtient une valence d'être, un lestage, qui lui vienne d'une image qui n'est pas lui et dont il veut croire qu'elle est lui pleinement. C'est la captation imaginaire. La temporalité du miroir est un présent éternisé dont toute sortie est récusée. La statique spatiale se substitue à la scansion temporelle. Les jeux du miroir sont infinis, toujours métonymiques, sans issue. La mort elle-même n'est pas très loin, comme l'illustre le mythe de Narcisse. La passion de l'image annule le sujet jusqu'à lui faire perdre sa vie. Le moi est porteur, nécessairement porteur, de cette mort. Un exemple de Lacan, tiré de son article de 1948, « L'agressivité en psychanalyse » déplie cette logique mortifère. Quel est ce moment où surgit l'agressivité, que le sujet l'adresse à un autre ou la retourne sur lui-même comme dans le suicide ? Voici la réponse de Lacan. L'agressivité est la tendance corrélative d'un mode d'identification que nous appelons narcissique et qui détermine la structure formelle du moi de l'homme et du registre d'entités caractéristiques de son monde. Autrement dit, l'agressivité résulte de cette tension où l'autre dépossède le sujet de sa vie au profit de cette identification qui le fixe et le mortifie. Un toi ou bien moi surgit si c'est toi. alors je ne suis pas. Si c'est moi alors tu n'es pas et je dois te détruire. La conclusion de Lacan tombe c'est pourquoi jamais le moi de l'homme n'est réductible à son identité vécue et dans les disruptions dépressives des revers vécus de l'infériorité engendre-t-il essentiellement les négations mortelles qui le fige dans son formalisme. Je ne suis rien de ce qui m'arrive tu n'es rien de ce qui vaut. Contrairement aux positions des post-freudiens ainsi l'igopsychologie le moi ne peut être l'instance sur laquelle la conduite d'une psychanalyse qui s'appuie. Tentez de le faire ignore la méconnaissance et le je n'en veux rien savoir qui la sous-tendent. Dès la fin des années 40 Lacan refuse fermement de faire du moi parce que illusoire une boussole pour la clinique. Le moi est même ce qui fait obstacle à une cure et à son seul médium la parole qui s'y déploie. en 1955 il écrit il n'y a jamais un sujet sans moi mais c'est bien ce qu'il faut viser à obtenir toujours du sujet en analyse. Chapitre 2 L'autre avec un grand A Si le moi est un objet imaginaire qui ne peut servir d'appui pour la conduite de la cure quelle boussole trouver pour que la psychanalyse soit encore vivante ou même seulement possible ? Cette question est celle de Lacan dès le début des années 1950 et elle conditionne son retour à Frey. Le concept d'autre à lire grand-autre répond à cet enjeu clinique. Pour Lacan l'orientation des post-freudiens en promouvant une visée adaptative du moi à la réalité s'est construite sur l'oubli de la découverte de Freud. Retournons au texte du maître viennois qui lit en allemand qui découvre-t-il ? Dans son long article « Fonctions et champs de la parole et du langage en psychanalyse » daté de 1953 il écrit « Quel se veuille agent de guérison de formation ou de sondage la psychanalyse n'a qu'un médium la parole du patient ? » Voilà ce que les post-freudiens ont laissé de côté. Mais une question advient Qu'est-ce qu'une parole ? Lisons Lacan Il n'est pas de parole sans réponse même si elle ne rencontre que le silence pourvu qu'elle est un auditeur et que c'est là le cœur de sa fonction dans l'analyse. Si le psychanalyste l'oublie dans sa pratique l'impasse aussitôt surgit. Lacan y insiste « Si le psychanalyste ignore qu'il en va ainsi de la fonction de la parole il n'en subira que plus fortement l'appel et si c'est le vide qui d'abord s'y fait entendre c'est en lui-même qu'il l'éprouvera et c'est au-delà de la parole qu'il cherchera une réalité qui comble ce vide. » La théorie du moi sert justement à combler ce vide méconnaissant ce qu'est l'adresse d'une parole. Lacan ira même jusqu'à écrire en 1955 dans son séminaire « Les psychoses » « Authentifier ainsi tout ce qui dans le sujet est de l'ordre de l'imaginaire c'est à proprement parler faire de l'analyse l'antichambre de la folie. » Lacan distingue deux termes la parole vide et la parole pleine. La première, la parole vide, est celle du discours imaginaire où se déploient les ruses du narcissisme. Le sujet parle mais le discours qu'il tient est celui de la méconnaissance. Il dit explicitement « Le sujet se fait objet dans la parade du miroir à atteindre même en cette image sa plus parfaite ressemblance. » Ce serait encore la jouissance de l'autre qui l'y ferait reconnaître. D'où la déviation c'est son mot autant pratique que théorique des analystes qui fait à cette réponse vide par la théorie du moi. Renforçant le moi du patient, ils identifient cette aliénation où le sujet dépossédait de sa vérité au profit de la statue qu'il s'est construite dans l'imaginaire. Lacan ajoute « Tout au contraire, l'art de l'analyste doit être de suspendre les certitudes du sujet jusqu'à ce que s'en consument les derniers mirages et c'est dans le discours que doit se scander leur résolution. » La seconde, la parole pleine, fait surgir elle le sujet dans ses effets de vérité. Lacan l'explique, soyons catégoriques, il ne s'agit pas dans l'anamnèse psychanalytique de réalité mais de vérité parce que c'est l'effet d'une parole pleine de réordonner les contingences du passé en leur donnant le sens des nécessités à venir telles que les constitue le peu de liberté par où le sujet les fait présente. La parole pleine est interlocution avec l'autre qui est lui aussi sujet de la vérité. Citons-la, quand il s'agit en effet non pas de passage à la conscience mais de passage à la parole n'en déplaise à ceux qui s'obstinent à lui rester bouché et il faut que la parole soit entendue par quelqu'un là où elle ne pouvait même être lue par personne message dont le chiffre est perdu ou le destinataire mort. Seule une telle orientation permet de sortir de la confusion le mot et de Lacan qui régnait dans la psychanalyse des années 1950. Le coup de génie, nous mesurons l'emploi du terme de Lacan et de tirer de ce constat de l'efficience de la psychanalyse dans la seule parole pleine prise dans le discours symbolique une définition de l'inconscient qui n'avait jamais été envisagée. Pour cela, il lit très attentivement les formations de l'inconscient dégagées par Freud les rêves, lapsus, maux d'esprit, actes manqués, symptômes hystériques et obsessionnels avec l'outil de la linguistique moderne créée par Ferdinand de Saussure contemporaine de Freud quoiqu'inconnue de lui année 1906-1911 et notamment le concept de signe. Ce dernier, pour Saussure, est une unité biface nouant le signifiant image acoustique et le signifié représentation mentale ou concept. Lacan commande un jour je me suis aperçu qu'il était difficile de ne pas entrer dans la linguistique à partir du moment où l'inconscient était découvert cette précision il la donne en 1972 devant le linguiste Jacobson. Lacan accorde au signifiant là où Saussure disait image acoustique une valeur primordiale effet du signifié là où Saussure disait représentation mentale ou concept un effet des jeux j-e-u-x entre les signifiants. Il y a une suprématie du signifiant sur le signifié. Seule la psychanalyse est en mesure d'imposer à la pensée cette primauté en démontrant que le signifiant se passe de toute cogitation écrit Lacan en 1956. En 1972 il nomme linguisterie son usage de la linguistique Saussure qu'il utilise pour tirer des conséquences de la subversion freudienne. C'est-à-dire que pour Lacan tout ce qui est du langage ne relève pas de la linguistique. le nouage du langage et de l'inconscient est l'enjeu spécifique de la linguisterie qu'utilise le psychanalyste. Que devient la définition de l'inconscient ? Citons des phrases célèbres de Lacan. L'inconscient est cette partie du discours concret en tant que transindividuel qui fait défaut à la disposition du sujet pour rétablir la continuité de son discours conscient. L'inconscient est ce chapitre de mon histoire qui est marqué par un blanc ou occupé par un mensonge. C'est le chapitre censuré. Mais la vérité peut être retrouvée. Le plus souvent, déjà, elle est décrite ailleurs. Autrement dit, l'inconscient n'est pas un brique à bras qui fait d'éléments hétérogènes. mais un ordre dont les éléments discrets qu'il agence sont justement les signifiants. Lacan en fait même une structure, cette structure que le langage suivant Saussure démontre puisque le signifiant en tant que tel ne signifie rien. Saussure parlait alors de valeur. Le signifiant est pure différence que Lacan écrit S1-S2. La conséquence tombe. Tout phénomène, dit Lacan, qui participe du champ analytique de ce à quoi nous avons affaire dans le symptôme et dans la névrose est structuré comme un langage. Lacan, la précision à son importance, ne dit pas que l'inconscient est un langage mais que ce qui le structure, les jeux J-E-U-X signifiants relèvent comme le langage d'une structure. Le concept d'Hot, grand A, va servir à Lacan pour désigner ce lieu où se constitue le jeu J-E qui parle avec celui qui entend. Je dis cela à la suite de quelques remarques sur le fait qu'il y a toujours un autre, grand A, au-delà de tout dialogue concret, de tout jeu interpsychologique. La formule de Lacan de 1953, l'inconscient et le discours de l'autre, petit a, peut désormais en 1955 s'écrire, enfin pourrait-on dire, l'inconscient et le discours de l'autre, grand A, cet autre qui n'est jamais réductible au même à l'alter-ego au semblable parce qu'il est altérité radicale. Le schéma de l'intersubjectivité daté de 1955 figure ainsi l'irruption de la parole pleine entre le sujet et l'autre, grand A, et son détour par les deux mois, petit a et petit a prime, et leurs relations imaginaires. Ce schéma permet même de construire, dit Lacan, une clinique différentielle puisque la condition du sujet grand S, névrose ou psychose, dépend de ce qui se déroule en l'autre, grand A. Ce concept d'autre, grand A, se retrouve tout au long de l'enseignement de Lacan, mais non sans changement. en effet, à partir des années 1970, l'autre, grand A, sera décrit comme logiquement inconsistant et Lacan inventera le signe grand S de grand A barré pour l'écrire. Citons, par là, j'ai ajouté une dimension à ce lieu du grand A en montrant que comme lieu il ne tient pas, qu'il y a là une faille, un trou, une perte. C'est-à-dire que si l'autre n'existe pas comme complet, comme plein, comme total, comme fini, s'il est barré, la problématique change. L'autre grand A n'est plus l'autre grand A préalable du signifiant et c'est l'autre comme corps sexué et jouissant qui surgit. Cette déconstruction progressive de l'autre que Lacan avait élaborée. Il n'y a pas d'autre grand A de l'autre grand A martel Lacan se lisant page après page dans le séminaire entraînera des conséquences qui l'obligeront à inventer de nouveaux concepts. l'objet petit A, la jouissance, le réel, l'existence, le saint homme, etc. Ces diverses inventions qui bouleverseront la clinique et sa théorie sont toujours à rapporter à cette déconstruction de l'autre comme garantie a priori. Mais cette déconstruction de l'autre présupposait que justement l'autre comme catégorie à distinguer du petit O du semblable est été constitué, élaboré. Chapitre 3 Le sujet Le mot de sujet se retrouve à chaque page des textes de Lacan. Son usage constant lui donne une familiarité qui est trompeuse pour le lecteur. Le sujet en effet n'est pas la personne ni l'individu ni même le patient concret reçu dans le dispositif de la cure. Il n'est pas le moi où se construit par identification une unité imaginaire où règnent illusion et méconnaissance. Le sujet n'a pas de poids, pas d'organisme, pas d'image, pas d'âge, impossible de le saisir au creux de la main ou de s'approprier son reflet. Mais qu'est-il ? Il est un effet de la chaîne signifiant S1-S2 où il est représenté. Lacan le dit déterminé par le langage et la parole, cela veut dire que le sujet in initio commence au lieu de l'autre grand A en tant que la surgit le premier signifiant. Le sujet n'est donc pas premier, il faut l'autre grand A préalable du langage pour qu'il puisse advenir. Une conséquence, le sujet ne peut être cause de soi. La définition principe de Lacan est la suivante, souvent répétée. un signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. Au sens strict, le sujet n'est pas présent dans la chaîne symbolique, mais représenté par un tenant-lieu, le signifiant toujours différentiel par structure. A cette définition, Lacan donne le statut d'axiome selon son mot et l'illustre ainsi en 1964. Supposez que vous découvrez dans le désert une pierre couverte de hiéroglyphes. Vous ne doutez pas un instant qu'il y a eu un sujet derrière pour les inscrire, mais croire que chaque signifiant s'adresse à vous, c'est une erreur. La preuve n'est que vous ne pouvez ni rien entendre. Par contre, vous les définissez comme signifiant de ce que vous êtes sûr que chacun de ces signifiants se rapporte à chacun des autres. Et c'est de cela qu'il s'agit dans le rapport du sujet au champ de l'autre grand temps. Le sujet n'est pas définitivement chiffré dans la chaîne signifiante. Au contraire, il suit les trajets, voire les labyrinthes de ces mêmes jeux signifiants. Le sujet, c'est une image et portée par le langage comme un bouchon dans les remous d'une rivière. Il est déterminé, voire surdéterminé par le signifiant puisque les chaînes langagières font circuit logique même si chacun à partir de son moi n'y voit qu'embrouillamine sans queue ni tête. Le signifiant dans l'inconscient en effet, et c'est pourquoi il y a un appel à la logique, n'est pas ouvert à tous les sens. Accorder cette priorité au signifiant sur le sujet, c'est pour nous tenir compte de l'expérience que Freud nous a ouverte, que le signifiant joue égale si nous pouvons dire avant que le sujet s'anavise au point que dans le jeu du « vite » du mot d'esprit, par exemple, il surprenne le sujet. Par son flash, ce qu'il éclaire, c'est la division du sujet est avec lui-même, comme l'écrit Lacan en mars 1964 dans son article « Position de l'inconscient ». C'est en cela qu'il y a subversion. Le sujet n'est pas maître chez lui. Le sujet ne peut trouver dans le langage le signifiant qui enfin définitivement lui livrerait son être sans discussion possible. Un « c'est ça » qui lui donnerait consistance définitive. Il manquera toujours de cette détermination ontologique qu'il peut rechercher et implorer de ses voeux secrets. Le sujet est « manque à être ». Ce que Lacan écrit grand S la lettre barrée, la barre indiquant son défaut d'être. Cette construction du sujet divisé grand S barré a une conséquence pour la clinique psychanalytique comme le rappelle Lacan en 1958 dans son article d'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose. Et c'est ce sujet-là advenu qu'est le repère dans ses effets. Écoutons Lacan. Car c'est une vérité d'expérience pour l'analyse qu'il se pose pour le sujet la question de son existence en tant que question articulée. Que suis-je là concernant son sexe et sa contingence dans l'être à savoir qu'il est homme ou femme d'une part ? D'autre part, qu'il pourrait n'être pas pour ces interrogations posées par le sujet sont à saisir précise Lacan au titre d'éléments du discours particulier où cette question dans l'autre grand A s'articule. Une direction s'en déduit pour l'accue et pour le dire dans les mots de Lacan car c'est parce que ces phénomènes s'ordonnent dans les figures de ce discours qu'ils ont fixité de symptômes qu'ils sont lisibles et se résolvent quand ils sont déchiffrés. Le sujet barré c'est donc le sujet de la séance analytique et ce qui lui est couplé le moi le symptôme le fantasme l'objet etc. Il est analysable parce que articulé au lieu de l'autre grand A. A être ainsi représenté par un signifiant le sujet a né mortifié. Cette mortification est l'effet du langage lui-même. Son être de vivant est converti par le langage à adveni comme sujet. Lacan martèle le drame de celui qui habite le champ du langage et de la parole. Le sujet né en tant qu'au champ de l'autre grand A surgit le signifiant. Mais de ce fait même cela qui auparavant n'était rien sinon sujet à venir se fige en signifiant. Le sujet c'est ce surgissement qui juste avant comme sujet n'était rien mais qui à peine apparu se fige en signifiant. Le mouvement est double. le sujet surgit du battement entre deux signifiants et ses sonnêtres de vivant qu'il perd et il se fige sous des signifiants qu'il représente sans jamais lui livrer sonnêtres. En 1964 dans son séminaire 11 Lacan ajoute le signifiant en se produisant au champ de l'autre grand A fait surgir le sujet de sa signification mais il ne fonctionne comme signifiant qu'à réduire le sujet en insistance à n'être plus qu'un signifiant à le pétrifier du même mouvement où il l'appelle à fonctionner à parler comme sujet. C'est pourquoi le sujet ainsi défini est divisé refendu il disparaît s'éclipse et pour le dire Lacan reprend un mot d'Ernst Jones un élève de Freud Ce mot c'est l'aphanisis Lacan commande il n'y a pas de sujet sans quelque part aphanisis du sujet et c'est dans cette aliénation dans cette division fondamentale que s'institue la dialectique du sujet Il parlera également de fadine Autant de mots aphanisis et fadine pour désigner ce point ce moment cette temporalité où le sujet comme tel disparaît et s'éclipse Dans ce même séminaire 11 Lacan isole deux opérations essentielles pour définir le rapport du sujet à l'autre grande La première c'est l'aliénation qui consiste dans ce ou bien en latin vel V-E-L faisant apparaître le sujet d'un côté comme sens produit par le signifiant et de l'autre comme aphanisis soit disparition Voici un exemple La bourse ou la vie comme cela se dit dans les films de Brigand Lacan ajoute Si je choisis la bourse je perds les deux Si je choisis la vie j'ai la vie sans la bourse à savoir une vie et corne Autrement dit quel que soit le choix du sujet il résulte à ni l'un ni l'autre Le choix dit-il n'y est donc pas de savoir si l'on entend garder une des parties l'autre disparaissant en tout cas De même la célèbre expression la liberté ou la vie Choisir la liberté dans ce contexte c'est perdre la vie donc la liberté aussi Choisir la vie c'est la vie sans la liberté une vie d'esclave ou de prisonnier La seconde opération après l'aliénation est la séparation Pour la faire saisir à ses lecteurs Lacan fait surgir la figure de l'enfant qui face au discours de l'autre grand A notamment parental s'interroge Il me dit ça Mais qu'est-ce qu'il veut Mais qu'est-ce qu'il me veut Un manque est par le sujet rencontré dans l'autre grand A Autrement dit qu'en est-il du désir de l'autre grand A qui glisse tel le furet entre les signifiants Lacan écrit le désir de l'autre grand A est appréhendé par le sujet dans ce qui ne colle pas dans les manques du discours Une dialectique peut alors s'enclencher Le sujet enfant pour questionner l'objet inconnu du désir parental peut jouer de sa propre perte Veut-il me perdre ? C'est ainsi qu'il peut se le formuler à lui-même Le fantasme de sa mort de sa disparition est le premier objet que le sujet a à mettre en jeu dans cette dialectique Comme conclut Lacan un manque un manque recouvre l'autre un manque recouvre un autre manque Poser la catégorie conceptuelle et clinique du sujet ouvre à la dialectique intersubjective avec cet autre grand A soit à la dialectique des objets du désir comme l'écrit Lacan Parce que né au champ de l'autre grand A le sujet n'est ni seul ni autonome à la différence du moi